Il y a longtemps que l'être humain invente des gadgets technologiques pour assister notre cerveau. Il y a d'abord eu les calculatrices, et puis les ordinateurs, et puis Internet. Et là maintenant, on est en train d'assister à l'explosion de l'intelligence artificielle, notamment grâce à ChatGPT. Mais, ce n'est pas parce qu'on invente des trucs intelligents que ça nous rend intelligents. Par exemple, lors de la démocratisation des calculatrices dans les années 70, ça ne nous a en tout cas pas rendu plus habiles en calcul mental. Au contraire, même, ça nous a rendu flemmard, on ne calcule plus rien. Là, ça fait déjà pas mal d'années qu'on a un accès à peu près absolu à toutes les connaissances du monde, notamment grâce à Google, à Wikipédia. Et, comme par hasard, c'est dans le même laps de temps que sont nés tous les mouvements complotistes avec leurs théories débiles. Il n'y a jamais eu autant d'astrologues, de créationnistes, de gens qui croient que la Terre est plate ou qu'on n'a jamais marché sur la Lune, alors que l'information est tellement facile à trouver. Un peu comme s'il y avait un lien de causalité entre la facilité d'accès à la connaissance et le refus conscient d'accéder à cette information. Les bébés d'aujourd'hui, ils auront 20 ans en 2043. Mais il y aura toujours la même proportion d'adultes intelligents et de débiles bornés. Ça ne va pas changer, ça. Et tout ce nouveau monde sera baigné dans une intelligence artificielle dont le niveau sera devenu stratosphérique. Parce que moi, je peux aisément imaginer que d'ici quelques années, tout le monde aura son assistant personnel qui pourra nous aiguiller et nous aider à prendre des décisions dans notre vie quotidienne. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a le même phénomène qu'aujourd'hui et que la même frange de la population qui refuse l'accès à la vraie information refuse l'accès à l'intelligence, même si elle est artificielle ? Du style, comme s'ils avaient envie de hurler. « Ouais, ben moi, je suis un penseur autonome. Moi, je n'ai pas besoin d'une béquille artificielle pour m'aider à prendre des décisions. » Franchement, ceux qui utilisent leur assistant personnel, mais vous êtes vraiment des moutons ! Tiens, regarde, là, par exemple, mon assistant personnel, il me conseille de suivre un régime équilibré pour perdre 5 kilos. Non, mais pas du tout ! Parce que moi, j'ai lu quelque part qu'il était très sain pour la santé d'avoir une surcharge pondérale d'au moins 20 kilos en ne se nourrissant que de pizza et de glace au chocolat. Et c'est les mêmes qui vont continuer à essayer de soigner leur cancer en buvant de la tisane de poils de cul de chameau ou en consultant les oracles pour savoir si c'est toujours bien malin d'investir tout leur salaire au casino. Sous les yeux dépités des gens intelligents qui auront gardé leur bon sens et qui se demanderont comment et pourquoi c'est possible de faire une telle aversion au bon sens ? Ce que je veux dire par là, c'est que l'avènement de l'intelligence artificielle risque paradoxalement de poser plus de problèmes que de solutions aux esprits humains particulièrement faibles.